Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine sur les pas de Charles Wright a rappelé aux OPJ la nécessité de mettre fin aux abus, aux violations des droits humains. Telle est la volonté du parquet de Dixine, une zone relevant de son ressort. Le juge d'instruction saisi probablement sera amené à faire des commissions rogatoires et ce sont ces policiers et gendarmes-là qui seront utilisés pour dénicher ceux-là qui auraient, je mets mon verbe conditionnel, commis ces infractions-là afin qu'ils puissent répondre devant la justice de leur pays. L'avocat général près de la Cour d'appel de Conakry a pris part à ce cadre d'échange qui concerne ces OPJ. Il leur témoigne son appui et leur signifie des nouvelles orientations du parquet général. Vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment le parquet général a procédé à l'habilitation des officiers de police judiciaire donc il était normal que M. le procureur de la République puisse échanger avec eux sur cette politique pénale. Dans une salle archi-comble, les OPJ suivent religieusement les enseignements. Rejouis, ils souhaitent que ce genre d'initiative se multiplie. Vraiment on a acquis beaucoup de sources ici parce que tout ce qui a été dit ici, je pense que c'est dans l'intérêt du respect des droits humains et le respect du contenu des textes, c'est-à-dire le code pénal et le code procédé pénal. La rencontre entre les responsables du tribunal de Dixine et ses officiers de police judiciaire intervient après celle de la Cour d'appel de Conakry où Alphonse Charles Wright, dans un ton menaçant, a insisté pour dire qu'aucune bavure ne sera tolérée.